Dans son atelier à Villard-de-Land, Morgane-Louis-Gobain, céramiste, s'applique pour créer ses œuvres en argile. Avec prudence, elle travaille la matière sur son tour. Mais là où elle met le plus de conscience, c'est dans le choix de ses matières premières pour ne pas proposer des produits dangereux. J'ai beaucoup de travail sur l'alimentaire et sur la vaisselle pour apporter la preuve de ce sur quoi je milite depuis trois ans, à savoir qu'on arrête d'utiliser des matériaux dangereux. Donc la vaisselle est un support d'expression pour apporter cette preuve qui est parfaitement adaptée puisque les consommateurs sont sensibles à ce qu'ils mangent. Et donc j'espère les sensibiliser à ce dans quoi ils mangent, pas juste le plastique. C'est en 2020, lorsqu'elle a obtenu son CAP céramiste et qu'elle a commandé ses matières premières, qu'elle a commencé à s'interroger. C'est quand j'ai vu la liste des composants, la liste des ingrédients, que je me suis dit qu'il y avait un problème. Que ce n'était pas normal que j'achète en ligne, sans contrôle, du barium, du cobalt. Ces trucs dont on entend dans les médias à quel point ils font des dégâts sur leur lieu d'exploitation pour les populations locales et les écosystèmes. Morgane a travaillé plus de 20 ans dans la gestion des risques. Sa déformation professionnelle l'amène à contrôler quasi constamment les règlements. Grâce à mon passé professionnel en gestion des risques sur des sujets hautement réglementaires, mon réflexe a été d'aller voir qu'est-ce que dit la loi. Et en fait, il y a plein de textes qui encadrent les matières premières. On n'a pas le droit de vendre n'importe quoi, on n'a pas le droit d'intoxiquer les gens en fait. La Commission européenne étudie et légifère la migration de la céramique depuis 10 ans, mais c'est insuffisant, ce n'est pas au programme du CAP céramiste. Morgane forme donc des stagiaires et fait de la prévention sur les risques liés au transfert des éléments vers les produits alimentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !